bonjour à tous et bienvenue dans cette dans cette vidéo alors aujourd'hui je vais vous parler des abstasias alors je vous dis tout ça après le générique allez à tout de suite alors cette vidéo est plutôt une je vais vous parler plus de ce que c'est exactement l'astasia alors certains va le confondre avec un petit zoanthus une petite anémone ou un corail comme ils disent que oui ça peut être un corail mais c'est pas tout à fait ça alors l'astasia alors c'est en fait c'est une anémone on appelle ça une anémone vert qui est transparente qui a plusieurs tentacules et au milieu de cette anémone elle a une bouche donc si cette anémone n'est pas irradiée dans l'aquarium elle peut se proliférer à une vitesse grand v donc voilà pourquoi on va dire que c'est un indésirable parce qu'en plus au bout de ces tentacules elle a du venin donc ça veut dire qu'elle peut piquer des poissons elles peuvent brûler des coraux et donc c'est pour cela que je vais vous expliquer comment comment je vais procéder pour l'irradié alors la prolifération va commencer généralement par les pierres vivantes on va trouver quelques individus dans les pierres vivantes qu'on va acheter maintenant c'est plus trop le cas avec les arrêts d'un port on va trouver quand même que ce soit dans les pv australiens dans d'autres on va trouver une petite anémone on va pas sûrement pas la voir à l'oeil nu au début elle va grandir et en fait elle c'est comme si une anémone elle va aller elle va capturer en fait dans le flux des pompes elle va capturer de la nourriture avec ses lettres ses tentacules pour nourrir sa bouche et elle va proliférer comme ça donc au début on n'aura que un ou deux des spécimens qu'on voit donc on verra généralement pas parce qu'elle se cache un peu de la lumière parce que c'est des animaux qui sont entre guillemets intelligents et et toute la nourriture qui n'a pas été mangée par le poisson des excréments du poisson la nourriture aussi qu'on donne aux coraux ça ça l'adore ça c'est tout ce qui est poudre de perlampimpin je dis perlampimpin c'est pas pour citer de marque toutes les poudres coraux qu'on met dans nos aquariums pour vraiment bien faire proliférer et faire un élevage d'astasia c'est garanti il n'y a rien de tel que ça donc comme je disais comme je vais me répéter comme je disais quand on va vraiment bien se proliférer quand on est vraiment bien grande avoir en fait ennui un peu les coraux elle va brûler des coraux donc elle va essayer de prendre sa place par rapport aux coraux qui poussent sur les pierres alors pour éliminer ces astasias on va je vais commencer par la comment s'appelle par les poissons alors je vais remercier arnaud de chez filanima qui m'a donné une liste de poissons alors les premiers poissons qu'on va trouver dans le commerce on va commencer par les poissons limes alors la l'acrestis thomatosus qu'on le connaît très bien qui est un poisson lime qui est de couleur grise lui il va il va il va il va aimer des astasias et c'est un très bon prédateur là dessus mais le problème c'est qu'il aime bien aussi des zoanthus alors le zoanthus ça lui ressemble un peu à la lémone vert mais aussi il peut aussi croquer aussi les lps mais ça c'est les poissons limes on n'y peut rien alors il ya un autre poisson un poisson lime aussi c'est le cait thomas pénicédigera c'est un peu c'est un poisson lime aussi avec des pareilles aussi un peu plus ronds moi j'en ai pas vu en imanerie et on voit pas souvent en commerce et il ya un autre poisson lime c'est l'alaterus cryptus et cela n'est pas commun non plus on en animalerie on le voit pas on voit pas où il est très peu importé il ya une deuxième classe aussi c'est les dans les poissons toujours c'est les poissons papillons alors le plus connu le plus efficace sur les poissons papillons c'est le caïtodon alors c'est le chêne-mont rostratus que tout le monde connaît donc avec son long bec qui est un poisson je dirais moi qui est très dur à acclimater entre guillemets si vous voulez chercher un chêne-mont prenez toujours des poissons qui viennent vers vous ne prenez n'achetez jamais un poisson qui est caché derrière un décor un poisson qui est vif qui vient vers vous c'est plutôt un poisson qui aura plus de chances à survivre dans un bac donc ça c'est un poisson qui est très très réputé pour les astasias mais pareil une fois qu'il va irradiquer parce qu'il va il va aller dessus et au début on le voit dans l'aquarium hop il fait il fait le tour de l'aquarium et après ça va très très vite j'ai vu moi dans mon ancien mille litres je sais pas combien d'en manger par jour mais c'était un truc de fou je dirais 20 30 30 40 astasias d'un coup en journée c'était assez rapide mais le problème quand il va plus trouver ces astasias il va aller chercher de la micro faune ou il va chercher autre chose donc il peut s'attaquer aussi au bénitier qui est un spécimen là il peut s'attaquer à au bénitier et aussi j'en avais un j'ai retiré il n'y a pas si longtemps que ça il s'attaquait aussi aux lps et de même bien les accantes au prix où ils sont les tracifidia aussi voilà ça il est bien aussi et il y a deux autres papillons c'est le caïtodon colar et le caïtodon luna 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 voilà par contre ils peuvent en manger mais ils sont c'est pas les plus actifs sur les astasias voilà donc voilà donc donc ça veut dire que ces deux derniers spécimens ça veut dire que vous les mettez dans le bac ça prend ça prend pas ça veut manger ça veut pas manger on sait pas alors peut-être ça aussi ça comme c'est des papillons ça peut aller sur vos coraux alors il y a un autre poisson qui m'a fait nommé aussi c'est le poisson hanche mais bon lui il est pas très ça peut marcher ou ça peut pas marcher mais bon c'est le le paumancatus imperator donc c'est le poisson imperator qu'on le connaît bien qui qui est bleu juvénile et qui devient super joli donc c'est un gros spécimen d'ange donc c'est pas à mettre non plus dans un 400 litres c'est plutôt à mettre dans un 1000 litres par contre ils nous disent que ça peut marcher aussi sur les astasias et les magianos alors les magianos je viendrai après à la fin ouais c'est mais bon c'est aléatoire moi j'en ai eu dans mon 1000 litres à part manger mes zoanthus c'est tout ce qu'il a fait et il n'a pas touché aucune astasias donc lui dit que ça peut être aléatoire alors on va passer maintenant dans la section des crustacés alors il y a la crevette l'izmata moindermani qu'on connaît très bien sur le marché et qui peut être confondue avec la QLK Thalie alors c'est une autre crevette qui ressemble aussi à la moindermani qui est rouge aussi pareil mais elle a des traits blanches et rouges pour un connaisseur c'est pas évident alors lui pour pas se faire tromper par ces deux crevettes là il faut demander l'origine de la crevette donc il faut savoir que la moindermani elle vient que de la floride donc floride caraïbe donc elle vient que de là si c'est une crevette qui vient d'annousie donc c'est pas sûr que ça marche les astasias il y a un autre aussi c'est pas une crevette mais c'est famille des les nudibranches c'est la berga verru si cumi parce que je lis en bord parce que alors c'est comme je dis ça nudibranches ça mange aussi les astasias alors elles seront nudibranches c'est moins vorace que un poisson comme c'est un tout petit tout petit stoma donc ça va manger quelques astasias par jour et le problème des nudibranches ils sont assez aussi quand je vais dire fragiles par rapport aux pompes de brassage donc il suffit que la nudibranche s'envole elle part dans une pompe et c'est fini je crois que dans le commerce elle n'est pas donnée et elle est assez dure à trouver aussi dans le commerce on va passer dans une autre catégorie si on trouve pas le poisson où on a commandé et que ça devient urgent de faire quelque chose dans l'aquarium il existe aussi des procédés chimiques alors j'ai essayé alors je vais parler d'un truc guillemets si on procède par un procédé chimique ça veut dire si on passe par de l'acide si on passe par de l'hydroxyde si on passe de l'eau chaude si on passe plein de choses sur l'astasia l'astasia en fait c'est un entre guillemets si elle se sent agressée par une aiguille la première chose qu'elle va faire c'est de balancer du diamètre dans votre bac pour faire une prolifération de petites astasias partout dans le bac donc la première chose à faire c'est surtout pas mettre d'hydroxyde ni de ni d'acide ni de vinaigre c'est la chose la mieux pour pour en fait provoquer à se faire reproduire l'astasia donc moi j'ai fait l'expérience on en élimine une et en fait on a des dix qui apparaissent dans le candibac j'ai vu aussi des choses alors je sais pas si ça existe toujours c'était des lasers pour brûler des les astasias donc en fait c'était un espèce de sabre un espèce de laser sur pile et par rapport en mettant à travers de la vitre on boule l'astasia alors c'est un truc aussi que qui n'est pas très recommandé au niveau des yeux parce que c'est comme un laser et dans le vert il y a du prisme et ça peut vous envoyer des éclats dans votre des petits morceaux de laser c'est des protections dans votre oeil et vous pouvez être gravement vous aussi brûler l'astasia est brûlé mais votre oeil aussi peut être brûlé donc c'est des choses à éviter c'est pas sûr que ça marche j'ai vu des vidéos là dessus bon bref en plus c'est s'acheter ça en chine donc les normes c'est pas terrible il ya un truc aussi ça s'appelait l'astaser un moment où on n'entend plus parler non plus c'était il y a longtemps on a trouvé parler de ça c'était de avec une sonde électrique que l'on mettait au pied de l'astasia se décrochait ou elle brûlait donc c'était assez aléatoire sur sur l'irridation l'irrid sur la potu et l'astasia en fait c'était assez aléatoire qu'est ce que j'ai entendu parler bah après il ya que les poissons qui est vraiment où on a vraiment vraiment un succès je voulais parler aussi de cette de ce produit voilà ça c'est c'est l'astasia x chez reti il ya le il ya un autre produit c'est le juge le juge joyce ça marche aussi très très bien après il ya colombo qui en fait il ya que les marques ont fait donc après il n'y a pas que cette marque là donc juste je vais vous faire une petite vidéo du produit que j'ai utilisé pour vous montrer que en fait ça c'est assez efficace sur les si on a une dizaine d'astasia on peut éradiquer aussi comme ça je vais vous montrer comment avec ce produit tuer les astasia donc on s'appelle plutôt les tuer alors dans la boîte la boîte est une neuve alors on se retrouve ici avec une seringue et différents types d'aiguilles alors il y en a une courbée et une droite ici on a le produit et un mode d'emport on va secouer le produit énergiquement bon on prend une seringue alors ici c'est pas très compliqué il suffit de visser la seringue au bout alors ça je préfère prendre celui-là parce que des fois les astasia c'est pas facile à neutraliser et elles sont des fois un peu derrière les pierres un peu derrière le décor donc cette aiguille là elle est très pratique et ici on a la droite elle est plus orientée quand on voit l'astasia devant mais généralement c'est pas le cas hop on va remplir la seringue alors ici devant vous ici j'en ai eu une belle donc je vais faire la démonstration avec ce produit donc la première chose à faire quand c'est marqué sur le bot d'emport c'est de couper le brassage donc on va aller couper le brassage voilà pour éviter afin que le produit aille partout dans l'auteur sauf sur la stasia donc on va on voit bien on va venir chercher en fait le petit coeur de l'astasia comme si on nourrissait en fait comme des aurontus quand on nourrit des aurontus pareil et on va envoyer le produit autour d'elle alors on voit bien ça fait une pâte donc là je reviens un jour plus tard sur l'aquarium où j'avais traité la stasia elle était ici on voit qu'elle a complètement disparu disparu du point de l'aquarium donc on peut quand même dire que le produit est quand même assez efficace bon voilà je vous ai montré comment marche ce petit produit ben je trouve qu'il est quand même assez efficace bon là j'ai pris le Redsy on peut quand je vous dis citer les autres marques ça c'est exactement le même procédé ça marche super bien les astasia tout ce que j'ai j'ai du irradié pour une trentaine d'astasia depuis que j'ai ce produit là donc moi c'est encore la moitié de la fiole donc c'est assez efficace dès que j'en vois une même dans le grand bac ils ont une petite dose je les vois plus et les indésirables je vous ai parlé au début de la vidéo des magianos alors les magianos c'est des anémones qui sont un peu en velours qui sont assez ras de la pierre et de couleur verte faites attention c'est un grand indésirable ça peut vous détruire un bac en vitesse bon ça veut dire que ça peut venir sur les vitres du fond ça peut aller dans la surverse ça peut aller dans votre décante c'est pareil qu'une astasia ça bole énormément les coraux parce que là elles se divisent ça veut dire que c'est pas comme l'astasia où elles jettent du gamètes elles se divisent donc ça veut dire qu'elle fait des tapis donc elles vont faire des grands tapis et là elles vont brûler et irradier tous les coraux c'est un grand grand protateur et j'en ai parlé tout à l'heure pour l'impératoire le poisson impératoire il peut les manger et il y a le tomatoseus aussi que j'en ai parlé le poisson lime que j'en ai parlé au début de la vidéo qui aussi peut les manger mais ça c'est un peu aléatoire sur les sur les sur concesses sur les majano aussi il y a des kaitodons le kaitodon le kini le kaini le kaini le kaini aussi va taper aussi là-dessus mais le problème de ces grands papillons c'est que les grands papillons ils aiment aussi un peu aussi les coraux donc voilà faire attention à ce qu'on met dans l'aquarium et faire attention à ces indésirables qui peuvent vraiment envahir et mettre des soucis à votre aquarium alors j'espère que cette vidéo vous a apporté un plus sur cette lutte d'indésirables alors si vous avez vraiment aimé la vidéo n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu me mettre un petit commentaire de partager mes vidéos alors je vous dis ciao que d'avou allez à la prochaine vidéo bye bye